C'est parti, là ? Oui, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Donc, on s'est réunis aujourd'hui, c'est pour discuter du livre qui s'appelle Les impatientes, de l'auteur Jaïli Amadou Amal. Et donc, pour commencer, je vous propose qu'on se présente chacune à notre tour. Et si Sandra, tu veux commencer ? Alors, moi, je m'appelle Sandra, j'habite en région parisienne et j'ai voulu lire ce livre comme Marine nous l'a recommandé. Donc, du coup, moi, c'est Marine, j'habite en région orléanaise et donc, du coup, c'est une amie qui me l'a présentée et que j'ai eu plaisir à lire et que j'ai trouvé intéressant. Donc, voilà. Super, et donc, moi, c'est Alice et j'habite à côté de Grenoble, en Isère. Et donc, je ne sais plus pourquoi j'ai eu envie de lire ce livre. Il était dans la liste et ça m'a paru intéressant. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on est aussi aujourd'hui, du coup. Peut-être, on peut aussi faire un second tour de table en expliquant rapidement ce qu'on a pensé du livre et surtout préciser s'il y a des thèmes qu'on a envie d'aborder en particulier. Je propose de garder le même ordre, Sandra, si tu veux commencer. Oui, ça marche. Moi, du coup, j'avais envie d'en savoir plus sur les thèmes qui étaient abordés, sur le mariage forcé, comment ça se passait. Et il y a quelque chose avec le fait que quand c'est un roman, on rentre facilement dans la peau des personnages et ce n'est pas du tout comme si on lisait des statistiques ou des non-fictions. Et là, c'était vraiment facile à lire et on s'identifiait aux personnages et j'ai vraiment aimé cette facilité de lecture. du coup, pour ma part, j'ai relevé beaucoup de thèmes thématiques autour de la condition de la femme, des injonctions faites aux femmes dès leur plus jeune âge, de la vision de la femme de part avec qui elle est. J'ai, comme disait Sandra, la partie aussi, le thème mariage forcé. pour qui, pour certains, n'est pas considéré comme un mariage forcé. La notion de polygamie, comment, au sein d'une concession, les femmes se considèrent entre elles. Parce qu'au final, généralement, ce n'est pas des sujets qui sont beaucoup abordés, au final, en tout cas pour ma part. Et donc, voilà. Très bien. Alors, j'avais aussi noté, pour ma part, du coup, les notions de polygamie que je trouvais assez intéressantes. Et aussi, le... Ouais, donc, ce mélange de mariage forcé et de polygamie, donc tout ce que ça implique pour les personnes. J'avoue que j'ai aussi un thème qui m'intéressait sur le... Bah, sur un peu la comparaison des cultures, parce que c'est une culture que je ne connaissais pas du tout, cette culture à la fois polygame et la culture peule. Et... J'ai aussi fait beaucoup de parallèles avec le féministe ou le sexisme qu'on aurait, nous, plus, en Occident. Voilà. Donc, moi, j'ai un peu cette envie de comparer un peu les cultures. J'ai trouvé le livre très bien, comme dit Sandra. C'est super bien écrit, je trouve, et très facile à lire. Et comme c'est assez court... Enfin, moi, je l'ai lu en trois heures. Enfin, je recommande quand même à ceux qui s'intéressent de le lire, c'est vraiment rapide à lire. Flo, est-ce que tu nous entends ? Je ne sais pas si... Florence, tu es là. Ok, donc, on ne t'entend pas, Florence, mais si tu veux faire un commentaire comme on avait fait la dernière fois en commentaire, tu peux participer. Avant de présenter vraiment le livre, vraiment le résumé du livre, je voulais présenter un peu l'autrice Jaïli Amadou Amal, donc c'est une femme. Elle est née en 1975 à Maroua, donc c'est dans le nord du Cameroun. C'est une militante féministe et une écrivaine camerounaise d'expression française. Et donc, elle a été mariée à 17 ans dans le cadre d'un mariage forcé. Et après 50 vies communes, elle a fini par réussir à quitter son mari. Et ensuite, elle a fait un second mariage où elle a eu un deuxième époux qui était lui violent, qu'elle a quitté en lui dix ans plus tard. Et donc, ça s'est très mal passé parce qu'il y a eu apparemment en plus un kidnapping au moment de la rupture, le kidnapping des deux filles de Jaïli Amadou Amal. Et c'est après toutes ces péripéties qu'elle décide d'écrire des romans. Donc, elle a écrit trois romans en tout. Donc, il y en a trois qui sont, je pense, seulement d'édition camerounaise, je pense. Je ne sais pas si c'est en français ou pas. En fait, je n'ai pas fait attention à ça. Le premier roman s'appelle Walla Andé, l'art de partager un mari. Je ne sais pas si je prononce très bien les mots camerounaise, Camerounais, pardon, donc, ou peule, c'est plutôt peule, ça. N'hésitez pas à me reprendre si vous savez comment ça se prononce. Le deuxième livre s'appelle Mysterio, ou Jo, je pense que le J se prononce Jo. La mangeuse d'âme. Donc, le premier, c'est en 2010, là, c'est en 2013. Et son troisième livre qui s'appelle Munial, les larmes de la patience, en 2017. Et en fait, c'est ce livre, Munial, qui a été retravaillé et réédité sous le titre Les Impatientes, en 2020. Et donc, lui qui a été élu à prix Goncourt lycéen, qui a eu un succès, un très fort succès en Occident, du coup. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de faire un résumé de l'histoire pour présenter ? Si tu veux, je peux faire le résumé. Donc, en fait, le roman se compose de trois récits qui sont tous liés. On distingue trois femmes, mais au final, on a l'aperçu de vie de beaucoup plus de femmes que ça. Donc, on commence par Ramla, une jeune fille de 17 ans, dont son père lui donne en mari, qui lui est déjà mariée à une première femme, qu'on rencontrera dans le troisième récit, qui est Safira. Et entre les deux récits, on rencontre un doux, qui est la sœur de Ramla, en fait, et qui, elle, est forcée à épouser son cousin. Donc, voilà. Et à travers ces récits, on va voir tout ce qui est l'angoisse ou les frustrations liées au mariage, tout ce qui entre dans la composition du mariage forcé, de la polygamie, de la position de la femme, de la première femme dans un foyer polygame, la position de la femme, seconde femme dans un foyer polygame, tout ce qui est notion de comment on reste, comment on est considéré par son époux, par son père, entre enfants, de co-épouses. Et donc, à travers ces différentes histoires, en fait, on est plongé directement dans le cœur de ces jeunes femmes, en fait. Donc, voilà. Si quelqu'un veut préciser autre chose. Moi, je voulais juste dire que tout au début du livre, j'adore le fait que ça commence par le fait que le père dise à Ramla et sa soeur hindou, patience, méfie, et telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Et direct, ça commence comme ça, et le titre du livre, il est d'autres passions. La rébellion dès le départ, c'était top. Je trouve au départ, on ne voit pas trop qu'elles sont vraiment en rébellion, elles ont l'air quand même plus soumises, et d'accepter un peu la fatalité. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Moi, je dirais plutôt angoissé, c'est-à-dire que le père leur donne l'injonction. Pour moi, c'est une injonction de dire patience, parce qu'entre guillemets, chacun réagit à sa manière en fonction des situations, en fait, et t'obliger à être patiente sur quelque chose que tu ne contrôles pas, tu ne maîtrises pas. C'est comme te mettre, j'ai envie de dire, les menottes. Et on sent, sur la première page, en fait, elles sont submergées d'émotions, et dans l'émotion, en fait, l'autrice note qu'elles sont angoissées, qu'il y a de l'angoisse, en fait, autour de tout ça, en fait. Dans les premières pages, on note une certaine angoisse. Après, la rébellion, on ne la voit pas tout de suite, effectivement. Mais il y a une angoisse, et dans les trois premières pages, on note aussi tous, qu'il y a injonction, comment une femme doit se comporter quand elle est mariée, comment elle, elle se comporte, et du coup, comment le mari doit se considérer par rapport à elle. Du moins, si on regarde les deux premières pages, c'est, soyez soumise à votre époux, épargnez vos esprits de la diversion, ne soyez pas colérique, ne soyez pas babarde, ou encore, aidez votre époux, préservez sa fortune, ne suppliez pas, ne réclamez rien. Il y a encore ensuite derrière, patience. C'est vraiment, dès les premières pages, on a ce côté où, ben, paix, et après, peut-être que tu auras quelque chose de bien qui va en ressortir. Mais fais quand même, qu'il y ait quelque chose de bien ou pas qui l'en ressorte. Donc, c'est vrai que le mot monial, patience, il revient tout au long du livre, et on l'entend beaucoup, et c'est logique, je trouve, de commencer par ça, parce qu'en fait, les personnages, eux, ils sont dans cet environnement, en fait, depuis leur naissance, et nous, on n'est pas dans cet environnement, on débarque, et c'est vraiment, je pense, important de mettre l'accent sur ce point qui définit tout le contexte de l'histoire. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je suis d'accord. Oui, oui, je suis d'accord, et en fait, oui, pardon, quand je disais ça, c'était pas par rapport au fait qu'on se sente, c'est vrai que dès le départ, évidemment, ça commence par le fait qu'il leur impose, on est tout de suite dans la situation où sa soeur, justement, elle supplie même leur père d'arrêter ça, elle dit qu'elle veut pas se marier, elle est en pleurs, etc., ils doivent la traîner carrément pour la forcer physiquement à y aller. Mais c'était juste le fait que le thème de patience, comme tu disais, il revient tout au long du livre, c'était intéressant. Je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'on soit en désaccord, c'est que, c'est vraiment le titre du livre, c'est les impatientes parce qu'elles en peuvent plus de ce système où on leur demande d'être patientes et il n'y a rien qui se passe bien, en fait. Oui, c'est ça. Du coup, en fait, comme tu dis, nous, comme on n'a pas cette culture-là de se dire que quand tu te maries, il faut être comme ci, être comme ça, du moins, on a nos autres injonctions, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais du coup, là, ça nous met bien dans le contexte et hop, on démarre et on se dit, OK, c'est comme ça et pas autrement, en fait, qu'il faut être formaté, entre guillemets, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot approprié, mais voilà, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti en lisant le livre. Et du coup, effectivement, on a l'impression qu'elles veulent s'en sortir, du moins sortir de ces injonctions, mais comment le faire ? Comment le faire sans blesser sa famille ? Comment le faire sans blesser l'époux ? Comment le faire sans non plus se mettre à dos toute la société ? Puisque, qui dit culture, dit que la société accepte, en fait, cette façon de faire et cette façon d'être, en fait. Sandra, tu veux ? Oui, non, je voulais juste dire, c'est vrai que le cadre est très restrictif et je n'avais pas du tout pensé même au fait qu'elles n'aient pas le droit de revenir dans leur famille du tout quand elles rentrent chez elles pour voir... Il y en a une d'entre elles qui rentre chez elles pour voir sa mère et ça lui est reproché tout de suite et on lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici ? » Elle est censée dans leur belle famille. Oui, c'est ça. Avant de revenir, je ne savais pas du tout que ça se passait comme ça aussi. Moi, je dirais même que le début, il est choquant parce qu'on commence par nous décrire des jeunes femmes qui vont se marier et en parallèle, c'est carrément une description de l'esclavage parce qu'elles doivent être soumises à leur mari et elles doivent être... Elles ne doivent pas avoir d'émotions ou d'exprimer leurs émotions dès le départ. Moi, je trouve juste le début est vraiment choquant. je trouve. Peut-être que pour avancer, on peut décrire un peu l'histoire de chacune des jeunes femmes ou des femmes qui... Est-ce qu'il leur arrive un peu l'histoire ? Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut prendre un personnage en particulier ? Du coup, on peut commencer par le premier personnage. Oui. Ramla. jeune fille de 17 ans qui se voit pharmacienne, qui veut continuer ses études, qui fait partie de... Elle fait partie d'une... Son père est marié à quatre femmes. Donc, du coup, elle est dans une concession, dans un foyer polygame. Sa mère fait... Elle est la co-épouse, la première co-épouse. Donc, elle a quand même une certaine autorité, une certaine devoir visage de son père. Elle a cette relation avec son père où elle n'a pas la sensation d'être proche de lui en termes émotionnels, complicité, comme chez nous. En Occident, généralement, on cherche cette complicité avec son père, sa mère, ses frères et soeurs. Il y a aussi ce côté compétitivité entre les co-épouses. Et elle, elle veut être instruite et on lui fait comprendre qu'entre guillemets, pour être instruite, il faut... Du moins, qu'il n'est pas nécessaire d'être instruite pour être heureuse. Généralement, il vaut mieux être mariée, avoir fait plusieurs voyages à la Mecque. Et voilà. Même, il y a une phrase qui dit... qui dit... Une femme heureuse se reconnaît à ses voyages à la Mecque. N'épouse pas qui tu aimes et celui n'épouse pas qui tu aimes mais celui qui t'aime si tu veux être heureuse. Et elle, en fait, dans son esprit, c'est se marier avec quelqu'un qu'elle aime mais être instruite et donc, son père, au départ, accepte qu'elle soit mariée avec quelqu'un qu'elle elle-même avait choisi, c'est-à-dire un ami de son frère, Amadou. Et finalement, l'oncle, de part des arrangements économiques, on va dire, dans l'entreprise, en décide autrement et propose sa mère à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus âgé qui a déjà une première femme et donc, du coup, elle sera force. Donc, son père va rompre la promesse qu'il a faite à son premier fiancé pour accepter la promesse de son oncle faite à un autre homme, en fait. Et de là, elle angoisse parce que, du coup, elle pensait avoir le droit, en fait, de choisir qui elle veut comme époux et sachant qu'avec cet époux-là, elle aurait eu la possibilité de construire, de continuer ses études, ce qui n'est pas le cas avec cet époux-là. Et on se rend compte tout au fil de l'histoire que, peut-être, quand on va présenter l'histoire de Saphira, parce que, du coup, elles vont se rencontrer que ces angoisses n'étaient pas si, comment dire, pas injustifiées. Voilà, voilà, exactement. Je ne sais pas, là. Du coup, moi, je trouve quand même intéressant le fait qu'elle ait le droit quand même de faire ses études jusqu'au niveau bac, puisqu'elle est au lycée quand elle va se marier. C'est surtout les autres qui ont décidé d'abandonner. Oui, ils ont décidé, en même temps, personne ne leur a dit que c'était intéressant ou important ou quoi que ce soit. Si tu veux, tu peux faire tes études, mais c'est vraiment dans une indifférence totale. Et du coup, ça participe un peu au problème parce qu'au final, elle a décidé de faire ses études et le, j'allais dire, le vieux, il n'est pas si vieux, mais le gars qui veut l'épouser, il décide aussi de l'épouser elle parce qu'elle est instruite, en fait, qu'elle est déjà allée jusqu'au lycée. Mais en même temps, on le reproche ce côté instruite parce qu'à un moment donné, son père lui dit « Mais pourquoi tu réagis comme ça ? Parce que je te propose un époux. » Et c'est ça, c'est à cause de l'instruction faite aux femmes qu'au final, elles réagissent au cœur de tout, qu'elles donnent leur avis, en fait. Il y a aussi le fait que son copain, enfin son fiancé le premier, il soit étudiant en Tunisie et donc je pense que ce n'est pas les mêmes libertés pour les femmes là-bas en Tunisie. Sandra, tu veux dire quelque chose ? Non, j'allais juste dire qu'elle, on lui dit qu'elle doit être reconnaissante à un moment, qu'elle-même on les laissait aller jusqu'au bac et qu'on les laissait poursuivre les études à ce niveau-là alors qu'il y en a plein d'autres qui s'arrêtent avant. Oui mais au final ça joue quand même en sa faveur dans le sens où elle va avoir ce mariage avec cet homme très riche et très connu parce que ça la séduit ce côté aussi instruite et en même temps ce n'était pas du tout l'objectif donc je trouve ça un peu paradoxal qu'à la fois on lui reproche elle le fait quand même et finalement ça la sert mais pas dans le sens où elle voudrait. après il y a aussi le côté où elle faisait partie des plus belles plus belles filles de son père parce que le fait que son père au départ a accepté le premier fiancé c'est parce que du coup elle avait beaucoup de prétendants et dans la culture en fait il est dit que celle qui a le plus de prétendants etc. peut entre guillemets choisir et je pense que l'autre époux du moins le deuxième du moins son époux officiel on va l'appeler comme ça son époux officiel est subjugué par les deux en fait sa beauté et son instruction son éducation c'est vrai que vous avez peut-être raison parce qu'il la décrive surtout comme une très belle femme à la peau claire avec oui très fine et tout et ça vient plus comme un avantage le fait qu'elle soit inscrite que comme un caractère principal qui qui a séduit l'époux officiel comme on dit parce que par exemple quand on parlera de l'histoire de sa soeur sa soeur personne ne lui a dit comme quoi elle a eu de la chance entre guillemets alors que là on lui dit qu'elle a de la chance en fait d'être épousée en fait alors on peut peut-être du coup enchaîner sur sa demi-soeur je sais pas Sandra tu veux faire la description de ce qui lui arrive ouais alors elle du coup elle se marie avec enfin on la marie avec un de ses cousins et elle le connaissait déjà de loin comme elle était amie avec sa soeur et il est violent dès le départ et toute la partie où il décrive sa relation avec lui depuis le mariage tout est assez choquant et en plus dès que ça commence avec le fait qu'il la viole elle crie et on lui reproche ensuite le lendemain d'avoir fait trop de bruit pendant la nuit de noce ouais je suis sachant qu'il a déjà essayé de la violer une fois avant même le mariage donc ah oui c'est vrai oui vas-y je te laisse continuer oui il lui avait dit tu n'as rien pour attendre alors qu'ils n'étaient même pas encore mariés à ce moment là mais il savait déjà que ça allait être sa promise et oui elle dit que personne n'est scandalisé par son état et quand elle essaye de faire appel à sa famille tout le monde lui dit d'être une bonne femme et de supporter ça en silence voilà en gros c'est surtout qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose de terrible donc il la frappe il rentre complètement sous le soir il la viole elle ne peut pas se plaindre parce que c'est privé c'est le caractère privé de ce qui se passe dans la tout ce qui est sexuel ne peut pas être discuté avec les autres membres de la famille et donc elle ne peut pas se plaindre et en gros si elle se plaint on lui reproche à elle par exemple de crier ou voilà de de vouloir se défendre même pas mais si j'ai pu rajouter du coup ça fait partie des injonctions de base soyez pudiques soyez discrètes ne suppliez pas ne réclamez rien donc forcément et préserver sa dignité en parlant de l'époux donc peu importe les actions qu'il fait qu'elles soient bonnes ou pas entre guillemets tu dois considérer qu'elles sont bonnes en fait sachant qu'à un moment donné le frère justement le frère il a voulu l'aider mais on lui a dit entre guillemets de quoi tu te mets oui c'est ça on lui reproche Hamza le frère de mon baraque le mari et on lui reproche son manque de respect envers son grand frère dans tous les cas ça lui retombe sur elle dans cette histoire c'est qu'elle s'est enfermée dans sa chambre parce qu'elle veut pas que son mari vienne la rentre bourrée le soir pour la violer donc elle s'enferme dans son appartement et donc qu'il insiste elle finit par lui ouvrir à son mari donc son mari la frappe et là c'est le frère qui s'interpose pour dire mais voilà t'as pas à la frapper alors que je sais plus exactement ce qu'il dit mais en gros il la défend et à la fin le reproche final c'est qu'elle avait pas à s'enfermer dans sa chambre c'est pas il faut qu'elle soit disponible pour son mari alors on a une question du club lecture d'éveil bonjour les filles je vous écoute et je voudrais vous demander quelle image du rôle de la femme gardez-vous après cette lecture alors peut-être on traitera cette question à la fin quand on continue notre description si ça vous va c'est Flo qui pose la question quelle image de l'homme qu'est-ce que vous voulez faire vous voulez répondre tout de suite je pense qu'on peut on peut d'abord présenter Saphira on peut peut-être finir avec Hindu parce qu'au final qu'est-ce qui se passe avec elle au final du coup elle va essayer de se faire soigner à l'hôpital et même à l'hôpital on lui dit entre guillemets que ce n'est pas un viol qu'elle n'est pas violentée que entre guillemets ce n'est pas si grave que ça il faut juste qu'elle rentre chez elle et qu'elle se repose sans vraiment se reposer entre guillemets donc c'est ce côté où même quand tu cherches de l'aide à l'extérieur de ta famille parce que tu peux te dire que du coup dans le cocon familial on ne veut pas que ça s'est bruite etc mais même quand tu sors du cocon de la sphère familiale même là on dit c'est normal en fait c'est les premiers débats c'est les premiers soirs t'es une toute jeune mariée donc c'est normal il y a quand même une chose qui m'a marquée c'est que son cousin c'était déjà quelqu'un de violent et d'alcoolique avant même le mariage et en gros ils l'ont marié en gros pour l'assagir entre guillemets et c'est pas du tout ça qui se passe c'est juste qu'il devient encore pire avec cette histoire surtout qu'il a tous les droits sur elle et elle disait dès le départ que la concession de son oncle Moussa le père de son mari toute sa concession il y avait des rumeurs pourquoi il y avait de la violence etc déjà de base il y a juste c'est rechance pour que ça se passe bien pour elle dès le départ sachant qu'effectivement quand elle est comme tu disais Sandra tout à l'heure quand elle est allée voir sa mère chez elle pour demander l'aide même à sa famille de base sa famille on va dire le cocon de base on lui dit ben non tu dois être forte en fait tu dois être forte tu ne dois pas plancher en fait c'est à toi d'être forte c'est à toi la femme d'être forte je pense que c'est vraiment dans son histoire ça qu'on retient parce que du coup malgré les coups ben c'est à toi quand même d'être forte en fait parce qu'à un moment donné quand il revient et qu'elle a pas fait à manger il la frappe donc entre guillemets comment tu veux qu'elle fasse à manger si entre guillemets tu la mets pas à terre j'ai envie de dire tu as tout de suite envie de t'enfuir quoi et d'ailleurs c'est ce qu'elle fait voilà c'est un peu le climax de son histoire à elle c'est qu'il y a une dispute très très violente justement il rentre complètement saoul il veut sa bouillie ou je sais pas quoi il la frappe il la met par terre elle se pisse dessus tellement elle a peur parce qu'elle a peur qu'il la tue finalement il lui fait un câlin et il la viole quoi en mode excuse moi genre je te viole pour me faire pardonner et cette nuit là du coup elle décide de s'enfuir mais ça marche pas comme elle voudrait quelqu'un veut terminer du coup avec son histoire ou je pense que c'est ça je sais pas si vous vous souvenez en gros elle s'enfuit mais elle est retrouvée pratiquement un mois plus tard je pense par sa famille il la ramène chez son mari et même il la ramène dans sa concession familiale et là il la fouette et il fouette sa mère et après elle devient complètement folle vraiment elle perd elle perd les pédales je te laisse terminer si tu veux bah du coup je suis la conclusion de son mystique la conclusion la fin du récit voilà je te rejoins sûrement ouais on dit même qu'il commence à l'attacher oui parce qu'apparemment c'est des habits aussi dans ce qu'elle explique je pense que je pense que oui elle a complètement perdu le contact avec la réalité et que bref c'est un peu comme c'est décrit à la première personne donc c'est elle qui explique ce qui se passe elle dit ils disent que je suis folle j'ai juste envie d'avoir de l'air et je veux juste enlever ses vêtements donc je pense qu'il y a eu des idées oui elle doit être complètement dingo et du coup elle enseigne pas pourquoi m'empêcher de respirer pourquoi m'empêcher de vivre voilà donc je pense que c'est elle qui a la pire la pire fin mais on peut voir et surtout en plus c'est la couche à la fin parce qu'elle est enceinte elle va à la maternité et du coup elle a une fille et en plus on lui dit il faut pas que tu fasses du bruit faut pas que tu cries quand tu accouches oui elle dit qu'elle crie et qu'elle pleure même pas elle crie pas non elle dit qu'elle est restée silencieuse je sais plus oui c'est ça et voilà puis après elle devient elle devient folle ok donc après toutes ces joyeuses peut-être que tu peux présenter Saphira du coup ok donc Saphira comme on disait c'est la première femme de alors je sais plus comment il s'appelle le mari le mari de alors je ne retrouve plus du tout les prénoms je vais faire un petit tour sur le donc Kramla donc Kramla c'était la première fille donc elle va épouser cet homme je sais pas si vous avez le nom je veux bien le prendre je pense qu'on va l'utiliser il s'appelle Aladji je sais pas ça comment ça se prononce c'est son titre non ? je pense que c'est le titre parce que le père aussi il a ça mais le prénom je crois pas qu'on l'a en fait au final je suis pas sûre qu'on l'ait ah oui je pense que c'est Aladji oui Aladji c'est le titre parce qu'effectivement le père aussi s'appelle Aladji quelque chose si quelqu'un peut nous aider dans la communauté je sais plus si j'avais pas Aladji Issa ou un truc dans le genre mais je le Aladji c'est un statut et donc du coup ça veut dire peut-être époux non ? à ce moment là et du coup je crois que c'est Issa oui t'as raison coucou 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 alors Aladji en fait c'est comme un titre c'est Alice qui disait ça oui en effet c'est genre enfin chez les peu ou en Afrique en général c'est c'est un titre que quelqu'un reçoit après je sais plus trop pourquoi la personne reçoit mais ça te montre ton statut en fait Aladji je sais qu'au Cameroun c'est enfin tu es un boss un peu tu vois c'est genre seigneur ou ah seigneur c'est un peu parce que enfin c'est un statut voilà dans la société dans dans certaines sociétés qui sont reconnues et bon en vous en écoutant je me dis que ben peut-être que son nom n'était pas nécessaire pour l'auteur et que Aladji voulait simplement dire que ben il avait un peu de pouvoir le monsieur et puis enfin je sais pas je dis ça comme ça je crois que c'est Issa mais il me semble que c'est Issa mais sachant en fait il était très puissant en termes économiques ouais donc ouais il aurait pu s'appeler il aurait pu avoir le statut d'Aladji en effet ouais hop 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 je veux juste retourner au début ça m'énerve c'est silence et c'est Kindle bon en attendant on peut explorer la bon peut-être pas aller dans les détails mais la question de Florence c'est à dire que pour vous quelle est quelle est l'image des du rose de la femme bon je suppose ce qu'elle voulait dire dans ce bouquin qu'est-ce que vous gardez des images de la femme dans ce contexte est-ce que c'est une histoire vraie d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies parce que l'autrice elle a vécu en fait tout ça donc c'est ça Aladji ça je l'ai trouvé c'est bon Aladji c'est un statut oui je pense que ça serait ça serait bien d'avoir cette dernière histoire avec Saphira parce que ça ça fait vraiment un tout complet avec les trois les trois personnalités des femmes et que ça sera plus simple de répondre à cette question une fois qu'on a fait le tour des trois des trois histoires donc on nous dit normalement dans l'islam on appelle Aladj ou Aladji toute personne qui a fait le pèlerinage à la Mecque à Aflo merci c'est donc ça du coup pour reprendre avec Saphira donc c'est la première femme d'Aladji ça et Ramla c'est donc la deuxième femme qui arrive qui l'a décidé d'épouser après 20 ans de mariage avec une seule femme donc elle vient juste de décider d'être polygame enfin je sais pas peut-être qu'il avait décidé avant mais là il a il a pris la décision de devenir polygame et donc elle elle n'est pas du tout elle n'apprécie pas du tout le fait de passer de la monogamie à la polygamie elle était très bien toute seule avec son mari à gérer sa concession et ça va la faire un peu un peu vriller déjà ce que j'ai noté c'est qu'elle fait beaucoup de alors j'ai envie de dire sorcellerie mais c'est pas le mot qu'ils utilisent c'est plus des si vous avez le cas c'est des manigances elle met du sable dans le lit et tout ça ce genre de choses non c'est plutôt qu'elle va voir des marabouts pour jeter des sorts elle donne beaucoup c'est dans le milieu de son histoire mais au départ effectivement elle fait des manigances avant c'est plus à la fin cette histoire de sable c'est justement quand elle en fait elle voit arriver cette jeune qui est très belle cette jeune fille qui est très belle et elle la déteste immédiatement il faut aussi noter qu'elle est persuadée comment pardon il faut aussi noter qu'elle n'est pas non plus si vieille que ça parce qu'elle a 35 ans oui elle a 35 ans mais ils ont déjà 20 ans de mariage donc ça veut dire qu'elle l'a épousée quand elle avait 15 ans donc c'est un mariage forcé aussi mais du coup elle s'en est bien sortie avec un homme qui est très riche qui lui offre énormément de bijoux qui l'a fait voyager donc je pense qu'elle estime que son statut est quand même privilégié et elle veut pas perdre ça parce que si elle perd l'aval de son mari elle va plus faire de voyage donc c'est ce qui se passe dès le début donc son mari passe ses 7 jours avec sa nouvelle femme et normalement à la fin de ses 7 jours doit revenir vers elle et en fait ce qu'il fait c'est qu'il part avec elle il part avec Ramla en voyage donc ils vont je sais plus ils vont au Qatar ils vont en Europe je crois qu'ils vont à Paris à un moment donné et donc elle elle est terriblement jalouse parce qu'elle a eu très peu de contact avec son mari elle continue de jeter des sorts avec son ami pour pouvoir jeter ses sorts il faut qu'elle paye les marabouts donc elle commence à voler de l'argent à son mari elle vend ses bijoux pour commencer elle elle vole et puis elle commence à voler par exemple l'argent qu'ils donnent aux pauvres tous les ans elle en prend la moitié donc ils donnent 2 millions alors je sais plus quelle est la monnaie j'ai oublié mais son mari voulait donner 2 millions et elle récupère carrément 1 million pour elle donc elle en pique la moitié et elle pique aussi le plus gros comment ? et elle pique aussi des euros pour qu'on accuse Ramla voilà donc quand ils reviennent d'Europe ils laissent une fortune en euros dans le coffre et donc il n'y a que Ramla et elle qui ont la clé du coffre et donc elle pique les euros donc je ne sais plus combien elle dit mais il doit y avoir quelque chose comme 6 000 euros dans le coffre c'est vraiment énorme la quantité d'argent par rapport à ses possessions donc son mari il remarque bien sûr que l'argent a disparu et il ne sait pas qui de Ramla ou de Saphira a volé l'argent et il est persuadé que c'est une des deux et il s'énerve tellement il finit par décider de les répudier toutes les deux donc en fait quand ils disent ils répudient ils les renvoient dans leur famille mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas définitif mais par contre quand tu as répudié trois fois ta femme là c'est définitif donc là il a perdu en gros une vie avec chacune de ses femmes à cause de cette histoire voilà donc c'est très grave finalement la famille de Saphira finit par le convaincre qu'il ne peut pas répudier ses femmes comme ça sur un coup de tête donc elles reviennent toutes les deux et puis c'est là que ça commence ces manigances que tu décrivais tout à l'heure où elle commence à vraiment donc elle fait exprès de faire en sorte que tout ce que Ramla fait soit moins bien donc elle sabote la cuisine qu'elle fait elle met du sabote du sable dans le lit comme tu disais mais du sable dans la nourriture mais elle le fait pas elle en fait elle le fait faire par les serviteurs de façon à ce qu'elle soit jamais vraiment accusée de la chose en tout cas son mari ne remarque rien je pense que Ramla elle a dû quand même comprendre qu'il se passait un truc mais elle peut pas accuser voilà la première femme comme ça et j'ai envie de dire elle ne voulait pas accuser parce que pour elle il n'y avait pas d'intérêt en fait de le faire elle n'était pas dans une compétition Ramla alors que Saphira elle se sentait en compétition oui et en plus le fait par exemple qu'elle sabote un peu ses nuits entre guillemets avec son mari ça fait surtout certainement que son mari elle la touche moins et je pense que c'est pas pour lui déplaire tu vois elle doit pas non plus être très intéressée pour coucher avec son mari enfin c'est un peu l'interprétation que j'aime je pense que ça la dérange pas plus que ça oui c'est vraiment ça et en plus elle ils disent que les manigances de Saphira justement elle réagit pas trop aux provocations et elle dit rien elle n'y passe jamais elle est hyper passive en plus là du coup comme je disais tout à l'heure c'est décrit à la première personne donc c'est Saphira qui parle donc on sait pas ce qui se passe dans la tête de Ramla en même temps et donc ça se termine Saphira fait croire que Ramla a un amant et donc elle finit par pratiquement pousser son mari au meurtre et donc à un moment donné il la menace il est persuadé qu'elle la trompe qu'elle le trompe et à cause de cet événement qui est vraiment traumatisant Ramla a une fausse couche parce qu'elle était enceinte en fait et du coup Saphira en fait c'est marrant parce qu'elle fait toutes ces choses vraiment hyper méchantes et hyper ouais je sais pas comment dire c'est presque démoniaque toutes ces manigances et en même temps d'un certain côté on a l'impression qu'elle regrette de devoir d'être devenue aussi méchante et d'être devenue aussi oui parce qu'elle est devenue comme ça pour moi c'est une conséquence d'une angoisse et d'une frustration en fait donc du coup pour chasser cette angoisse cette frustration et pour de nouveau avoir son mari que pour elle je pense qu'elle en est arrivée là en fait voilà c'est ça et en fait c'est à ce moment là qu'elle finalement discute avec Ramla elle se rend compte que Ramla n'était pas du tout intéressée par son mari pas du tout pas parce qu'intéressée par son argent ou par son statut ou que ce soit elle elle voulait juste aller avec son premier fiancé faire ses études et donc elle se rend compte qu'en fait elle s'est un peu montée la tête pour rien d'une certaine manière même si elle veut quand même qu'elle parte quoi et en même temps elle l'aime bien ouais elle réalise qu'en fait c'était jamais une menace pour elle ouais et sa conclusion dans tout ça c'est qu'elle considère que maintenant si son époux prend une autre épouse elle est entre guillemets forgée elle a l'expérience nécessaire pour contrecarrer en fait voilà donc en fait à la fin Ramla s'enfuit elle va retrouver en Tunisie je pense donc son fiancé et son frère en tout cas ce sont les rumeurs qui courent voilà c'est ça qui courent donc elle se retrouve à nouveau seule femme avec son mari mais donc son mari elle a bien décidé de prendre encore à nouveau une nouvelle épouse mais elle elle est prête voilà comme tu dis à lui faire vivre un offert à nouveau donc elle n'a rien appris quoi sachant que du coup dans la en tout cas dans le livre on note qu'en fait si une femme est réfugiée les enfants aussi et derrière la protection financière etc familiale en fait ils la perdent et donc c'est aussi cet attachement là qu'ils ont peur de perdre aussi ouais juste là pour revenir sur l'aladji il y a Flo qui complète que c'est considéré comme un statut souvent un monsieur d'un certain âge ou d'une certaine condition financière mais plus récemment dans certains pays d'Afrique subsaharienne l'adji est devenu un prénom par exemple l'adji du courrier un sportif français voilà merci Florence donc maintenant je pense qu'avec voilà avec le recul de ces trois ces trois histoires Florence rajoute quelque chose attends excuse-moi de t'occuper Alice elle dit Florence dit on ne peut pas dire que ne pas avoir de relation avec son mari ne dérange pas car Amla sait très bien que son rôle d'épouse ait donné une descendance à son mari si elle ne le fait pas elle jette le déshonneur sur sa famille ouais ça son rôle d'épouse pour le rôle d'épouse qu'on donne à la jeune femme parce qu'un rôle d'épouse est défini par chacun j'ai envie de dire pour moi entre guillemets c'est défini par chacun ouais très bien c'est vrai qu'elle sert aussi à ça du coup ça sert aussi à ça d'abord de se marier pour assurer sa descendance donc ouais c'est vrai ok donc pour reprendre là je pense qu'on peut on peut répondre plus à cette question au rôle de la femme quelle image du rôle de la femme du coup justement on peut on peut en parler là c'est justement le rôle de la femme ce serait de faire des enfants à son mari et pas faire le ménage à la cuisine qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question elles essayent chacune à leur manière de de se rebeller contre ce qui leur est imposé mais évidemment c'est pas si facile que ça du coup et même quand elles veulent faire appel à des alliés potentiels au sein de leur famille ou de la famille de leur belle famille il y a tellement une culture oppressive envers les femmes qui est qui est partout que du coup elles ont du mal à s'en extraire Marine si tu veux compléter donc du coup en fait pour répondre à la première question l'image du rôle de la femme dans cette lecture ben c'est une image où elle n'est considérée elle n'a qu'un statut elle n'a un statut que si elle est épouse d'eux peu importe si elle est généticienne peu importe si elle a créé une société ou elle est capable de créer une société ou elle est capable de faire des vêtements ou autre son rôle principal dans la société est d'être épouse de mère de donner des enfants à son époux puisqu'on le dit à un moment donné dès le départ le père a fait son travail pour qu'elle soit épouse de en fait et même les tantes disent aux filles aux jeunes filles qui ont à peine 17 ans tu seras heureuse si tu es mariée donc ça veut dire contre guillemets tu ne peux pas être heureuse en dehors du mariage tu ne peux pas être heureuse à travers autre chose que le mariage et à travers autre chose que ton mari parce qu'à un moment donné on dit le paradis de la femme est au pied de son époux c'est quand même une phrase forte j'ai envie de dire parce que ça veut dire que tu moi en tant que femme tu n'es rien si tu n'as pas d'époux donc je trouve que c'est quand même réduire la femme à un seul rôle du coup être épouse et qui dit épouse donner une descendance qui dit épouse être la servante entre guillemets de son mari qui dit épouse être soumise être patient et être captive entre guillemets et donc du coup derrière l'homme on ne sait pas s'il continue parce que c'est des traditions parce que c'est comme ça qu'on l'a élevé parce que du coup il considère qu'il va faire honneur aux traditions ou s'il considère vraiment la femme comme ainsi en fait si de lui-même Anthony Ney il ne s'en sent pas révolté de considérer sa femme qu'il ne considère pas sa femme comme son égale ou peut-être je ne dirais pas peut-être son égale mais qu'il la considère tout simplement des gens en fait en fait moi ça me donne un peu l'impression que les femmes elles sont un peu comme du bétail en fait ou comme des esclaves alors il y a Flo qui dit que vous voyez bien que dans cette culture traditionnelle la femme n'a pas son libre-arbitre elle subit le système et rares sont celles qui cherchent à se rebeller elles sont broyées par le système elles n'ont que très peu de marche de manœuvre mais c'est vrai que là on a trois exemples en fait de femmes qui se enfin qui se rebellent chacune un peu à leur manière la première elle n'était pas du tout intéressée par le mariage entre guillemets traditionnel avec la polygamie elle voulait vraiment vivre son histoire d'amour je dirais même de manière plus occidentale la deuxième en fait elle n'a pas le choix parce que c'est invivable ce qui lui arrive elle est vraiment pour le coup elle aurait pu être vraiment dans le système sans s'il lui avait trouvé un mari correct qui prenait quand même soin d'elle ou enfin je ne sais pas si c'est possible dans ce contexte mais elle était quand même très soumise et au final elle est obligée de se rebeller parce que c'est sa survie qui en dépend donc là elle est vraiment broyée par ça et la troisième j'ai l'impression qu'elle s'est quand même vachement adaptée à son mariage et en fait sa façon de se rebeller c'est entre guillemets de ne pas respecter les règles limite coraniques quoi donc elle se met à voler elle se met à mentir elle devient une personne finalement très mauvaise enfin je ne sais pas comment elle se sent elle-même au fond d'elle mais elle réussit quand même plus ou moins à trouver sa place et à défendre ses positions et ses enfants mais dans tous les cas il y a cette rébellion alors est-ce que même en étant dans ce système il n'y a pas des rébellions silencieuses qu'on ne voit pas ou qu'on n'aperçoit pas et c'est peut-être aussi ça le fait qu'il y ait tant de il y a aussi la rébellion de l'homme parce qu'on voit bien que le frère de Ramla Amadou à un moment donné il a voulu aider sa soeur aussi donc on a vu le côté où ils veulent tous que la femme soit soumise mais il y a aussi un certain mais c'est plus dans la jeunesse mais après comment ils arrivent à mettre sur pied ce genre de choses je ne sais pas et comme tu dis il y en a une qui se révolte à travers une indifférence puis une fuite l'autre qui se rebelle par une fuite pour pouvoir survivre et vivre mais qui du coup ça percute sur sa santé mentale et l'autre qui s'adapte et derrière on a du moins ce qu'il faudrait aussi c'est avoir un pendant avec le récit des hommes j'ai envie de dire pour voir ce qu'ils en pensent aussi eux parce que derrière je trouverais étonnant qu'ils soient totalement d'accord avec ce système même si tout est fait pour eux voilà quoi parce que comme tu as dit il y en a qui sont quand même en désaccord comme Amadou et même Hamza le frère du mari de Andou qui essaye de la défendre oui oui donc finalement ça doit aussi de leur côté ne pas être passionnant comme histoire il y a Flo qui complète à nouveau justement sur cette phrase le paradis a été ici détourné par les hommes pour le pouvoir des hommes en fait on dit que dans le Coran en fait on dit que dans le Coran une phrase dit le paradis se trouve au pied des mères ce qui veut dire qu'il faut respecter sa mère à savoir que d'autres disent que la phrase c'est le paradis se trouve au pied des parents ce qui prouve que chacun transforme les textes sacrés à son avantage donc là c'est une question de traduction du Coran mais c'est vrai que là ça tourne plus peut-être du point de vue des hommes là dans cette société les hommes sont clairement privilégiés mais comme tu dis il y a le frère qui voit bien que c'est malgré tout même en étant privilégié c'est pas l'idéal pour lui quoi et le frère est aussi l'ami de son frère donc il voulait épouser Hamza et il y a aussi la mère de Ram je ne sais plus si c'est la mère de Ramla ou la mère d'Hindou qui à un moment donné montre sa frustration d'être une co-épouse en fait parce qu'au final on voit une Saphira qui s'est adaptée au fait d'être une co-épouse et normalement la première femme est censée être l'aînée entre guillemets la mère des femmes suivantes des co-épouses suivantes la grande soeur elle doit être la mère la grande soeur elle a tout ça en fait et on voit que Saphira elle n'a pas endossé cette partie là et on dit que la cadette la co-épouse qui est la deuxième la troisième etc et la cadette elle doit respecter tout ce que la grande soeur elle ne doit pas se mêler entre guillemets de la gérante de la gestion de la gestion de la concession tout ça revient au rôle de la première co-épouse et donc du coup le fait d'avoir un pendant des femmes qui font qui ont plus longtemps été dans une polygamie dans un foyer polygame qui montre leur frustration d'être co-épouse de devoir partager leur époux et à un moment donné fatigue en fait mais elle reste parce qu'elles ont des enfants et qu'elles ne veulent pas avoir le désormais des honneurs sur leurs enfants il y a cette espèce de chantage affectif où toute la famille est condamnée par une faute d'un seul membre de la famille et Flo ajoute qu'elle pense qu'elle ne se rebelle pas celle qui finit par retrouver ses parents est répudiée elle n'est pas partie de son plein gré moi je pense qu'elle se rebelle mais que ça se voit pas forcément pour moi c'est parce qu'en fait se rebeller ça ne va pas forcément dire ce fait du moins quand tu te rebelles il y a plusieurs façons de se rebeller par rapport au système par rapport à ce que du coup se rebeller c'est par rapport au fait qu'on lui dise soyez digne soyez discret du moins voilà toutes les injonctions du début où on dit que la femme doit être patiente reconnaissante publique ne doit pas supplier ne doit pas réclamer c'est se rebeller si tu fais le contraire pour moi c'est une forme de rébellion en fait et si tu es répudiée c'est que ton mari considère que tu n'as pas fait suffisamment de choses pour le satisfaire et si tu n'as pas fait suffisamment de choses pour le satisfaire c'est que tu n'as pas respecté les prérogatives qu'on t'a donné au débarrage donc pour moi c'est comme une rébellion en fait et même Saphira elle n'essaye pas de s'enfuir elle accepte le système qui est en place mais elle essaye de tourner ça à son avantage et le fait même qu'elle vole de l'argent de son mari qu'elle essaye de donner de l'argent au domestique pour qu'il fasse en sorte que ça se fasse mal pour Amna etc pour moi ça ça constitue une rébellion aussi effectivement se révolter c'est être en débarrage du moins faire une action face à un système mis en place mais ça peut être des rébellions passives comme des rébellions actives des rébellions comme tu disais silencieuses Alice et donc du coup pour moi tout ce rébellion est rébellion après effectivement le résultat escompté ne correspond pas à ce qu'on pourrait se dire ben maintenant elle a décidé de complètement changer de vie etc pour moi c'est pas forcément ça la finalité d'une rébellion la finalité serait plutôt d'améliorer sa vie de faire en sorte dans cette société traditionnelle ce sont toujours les hommes qui dictent les règles ce sont eux aussi qui exigent de la première épouse qu'elle soit la mère des autres co-épouses elle est juste désignée capitaine d'équipe oui et puis je sais pas si ça ça augmente pas en plus la compétition entre les femmes le fait qu'il y ait entre guillemets un chef il n'y a pas vraiment de là on peut partir sur le thème de la de la polygamie c'est à dire que il y a pour moi il y a des polygamies qui sont possibles mais là dans le contexte comme c'est des mariages forcés ça peut pas marcher il n'y a pas de consentiment entre les personnes et il n'y a pas de sororité entre les différentes épouses elles vont pas se mettre d'accord pour manipuler le mari pour avoir toute une meilleure vie elles sont toutes les unes contre les autres et ça je trouve ça je trouve ça assez terrible de même pas pouvoir avoir comme allié les autres épouses je sais pas ce que vous en pensez oui je suis d'accord on le voit tout de suite dans la manière dont dès le départ quand on dans le point de vue de Saphira et qu'elle décrit l'arrivée de Ramla dans la concession et que c'est direct sa rivale alors que Ramla voulait se faire une alliée quand elle a rencontré Saphira et du coup elle a bien vu dans les yeux dans le regard de Saphira que c'était pas du tout son cas alors elle ne se connaissait pas encore donc Saphira ne savait pas si Ramla avait des intentions entre guillemets de la surpasser ou de rester à sa place de deuxième épouse comme le veut la culture elle ne savait pas en fait les intentions de Ramla en rentrant dans le foyer elle ne savait pas si Ramla avait désiré épouser son époux au final ou bien au contraire ne le voulait pas et mais d'emblée elle s'est dit c'est mon mari et ben voilà parce qu'en plus elle ne s'est même pas posé la question pour moi c'était que elle est étonnée après à la fin quand elle parle finalement avec Ramla quand elle est à l'hôpital et qu'elle a fait sa fauche-couche c'est là qu'elle se rend compte qu'elle n'était pas intéressée par son mari et qu'elle ne voulait même pas l'épouser à la base ça ne lui avait même pas traversé l'esprit elle pensait que forcément elle venait pour lui voler sa place à tout prix et malgré les manigances que Saphira a fait contre Ramla Ramla entre guillemets lui a dit ben peu importe en fait du moins qu'elle ne la déteste pas pour ça en fait au final alors qu'on pourrait se dire ben ok tu pardonnes mais du moins on pourrait se dire qu'à un moment donné elle a une frustration de ce que Saphira lui fait subir mais en fait au final ben non donc c'est même pas une question je ne sais pas si c'est une question dont elle a pardonné ou c'est vraiment une indifférence complète de par ce qu'elle a subi en fait ouais je ne sais pas si c'est du pardon non plus il y a Flo qui rajoute c'est comme dans la vie il y a peu de solidarité entre les femmes ici on parle de polygamie dans le monde occidental il a rarement du respect entre la femme logistique et la maîtresse de son mari et moi je voudrais je voudrais rebondir là-dessus parce que moi j'ai des amis qui sont en polyamour on va dire entre guillemets et l'idée c'est que tu as le consentement de la personne avec qui tu es en couple mais tu n'empêches pas la personne en couple de se mettre avec une autre personne et tu ne t'empêches pas non plus toi de te mettre avec d'autres personnes mais le mot en gros c'est vraiment le fait d'avoir je perds mes mots le consentement de tout le monde tu as le consentement de tout le monde et tu acceptes aussi que ton amour il a aussi une vie à lui et il peut aimer d'autres personnes et ça ne l'empêche pas de t'aimer toi mais donc c'est un système vraiment très particulier je comprends mais pour moi ce n'est pas une polygamie impossible et là du coup Flora J. Potter ne s'est pas attardée sur les enfants mais dans la polygamie les enfants subissent aussi des traumatismes c'est vrai parce que du coup ils font partie de la guerre entre les co-épouses forcément ils sont du côté de leur mère et ils font partie des rivalités qu'il y a entre elles ils en parlent justement quand ils parlent de Ramla et de Hindu quand elles sont demi-sœurs quand elles étaient enfants elles s'entendaient bien mais comme elles sont demi-sœurs et qu'elles n'ont pas la même mère forcément il y avait des rivalités entre elles et du coup elles ne s'entendaient plus non plus mais avant le mariage elles se sont entre guillemets reparlées comme des sœurs en fait et à un moment donné on dit bien que Ramla essaie de donner la main pour rassurer sa sœur en fait parce qu'elle aussi elle angoisse elle a peur mais sa sœur aussi et du coup il y a quand même ce lien fraternel comment on dit côté sœur je ne sais plus ce lien fraternel qui est encore présent en fait Corine je vois que tu nous as rejoint tu voulais participer Corine peut-être pas oui excusez-moi j'avais pris mon micro j'avais une question j'avais une question en fait au niveau de enfin pour moi je ne connaissais pas le livre et tout et j'avoue que à chaque fois que vous racontiez les passages j'étais choquée le livre présente ces jeunes femmes en victime tu vois d'un système comme le disait Florence moi j'ai une question quand même pour vous c'est est-ce que selon vous elles sont uniquement victimes tout à l'heure Alice parlait de sororité en fait qu'elles auraient pu être solidaires en fait est-ce que vous pensez que elles n'auraient pas pu est-ce qu'elles sont seulement victimes est-ce qu'elles n'ont pas la part de responsabilité dans la perpétuité de ce système et deuxième question aussi pour une fois c'est les mères vis-à-vis des mères en fait est-ce que vous pensez que on peut sous-entendre que les mères ont vécu la même chose en fait c'est-à-dire qu'on les a forcées et qu'est-ce que vous pensez en fait qu'elles sont un peu pas le gardien en fait de de cette continuité en fait qu'est-ce que vous voilà qu'est-ce que vous en pensez les deux questions se rejoint quoi les femmes la femme quelle est la responsabilité de la femme dans ce système en fait dans sa perpétuité et est-ce qu'elle est vraiment uniquement victime voilà alors pour le coup moi je pense qu'elles sont vraiment victimes et que la continuité en fait de de cette de cette de cette tradition en fait elle est entretenue par le fait qu'il y a un chantage sur la famille que la mère elle-même si sa fille se marie pas et fait pas les choses bien en fait ça va mal se passer pour elle-même c'est-à-dire que quand quand Hindou s'enfuit pour quitter son mari violent et survivre à la fin elle se fait fouetter mais sa mère se fait fouetter aussi et si tes enfants font des conneries en fait tu perds tes privilèges et t'as pas vraiment le choix enfin j'ai pas l'impression qu'elles aient le choix vraiment à un moment donné quoi mais pour moi elles sont victimes mais elles deviennent aussi bourreaux un peu comme dans le cas de Saphira où comme tu disais en soi elle aurait pu accueillir Hamela et s'en faire une alliée en fait elle a tellement internalisé le système qu'elles se mettent tout de suite en compétition les unes avec les autres sans laisser la place à la coopération du coup parce qu'elle est elle n'imagine pas que ce soit possible même et puis aussi dans le côté ben ben ça sert à quoi d'être instruite parce que généralement du moins il y a des témoignages qui disent qui poussent il y a des femmes qui poussent les femmes à s'instruire à avoir de l'éducation à se poser des questions etc donc est-ce que c'est le fait qu'on leur demande d'arrêter rapidement dans l'école pour pouvoir pour pouvoir se marier est-ce que le côté critique de son système parce qu'après de toute façon on pourrait nous tous critiquer le système dans lequel on vit et les injustices qu'on estime être des injustices et j'estime du moins j'estime pour ma part qu'elles ont que quand tu es entre guillemets conditionné et qu'on te te montre pas qu'il y a d'autres possibilités ou que d'autres personnes ont eu la chance d'avoir d'autres possibilités ben tu te dis que t'as pas le choix et quand dans ton esprit t'es marqué à vie entre guillemets t'as pas le choix faut être comme ça faut faire comme ça tu peux pas avoir autre chose ton bonheur il ne passe que comme ça etc c'est ben ta vision elle elle s'ouvre pas et puis même quand on comment dire des fois par exemple on se dit pour réussir c'est comme ça on te dit ben pour réussir il faut gagner beaucoup d'argent il faut être dans une grande entreprise il faut ou faut être boss il faut avoir créé son entreprise etc mais la réussite de chacun dépend des désirs des désirata des désirs de chacun en fait et donc du coup là aussi si on te montre pas que quelque chose d'autre existe ailleurs et si à chaque fois que tu essayes parce que du coup on a bien vu qu'elles ont essayé de faire des choses de s'enfuir elles sont rattrapées si à chaque fois qu'elles essayent de faire quelque chose ben derrière elles ont des elles ont des qu'elles ont des remontrances aussi bien mentales psychologiques que physiques et on sait bien que quand on a des chaînes psychologiques ce serait très difficile de s'en défaire donc d'abord il y a d'abord l'action de se défaire de ces chaînes psychologiques pour pouvoir ensuite aller de l'avant et faire quelque chose en fait et être en mouvement je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez les filles d'autant plus qu'elles n'ont même pas accès vraiment par exemple aux chaînes de télé il y a un moment donné où il explique que le mari je ne sais plus dans quelle famille c'est mais fait venir un mec du câble pour empêcher toutes les autres chaînes qui ne sont pas arabes et je crois que c'est les chaînes indiennes qui restent aussi et elles n'ont pas le droit de regarder d'autres chaînes que les chaînes coraniques on va dire à la télé où elles n'ont pas vraiment d'opportunité de se renseigner sur ce qui se fait ailleurs après on ne dira pas que les autres systèmes sont meilleurs mais entre guillemets au moins tu sais qu'il y a d'autres choses qui existent d'autres façons qui existent juste le fait qu'il y a des couples amoureux qui se marient simplement ça ce n'est pas évident quand tu ne l'as jamais vécu et juste pour compléter un peu la réponse Corinne tout à l'heure l'autrice la Jayli Ahmad ou Amal elle a été mariée deux fois de force et en fait quand elle écrit son livre alors j'ai trouvé une citation qu'elle avait dit quand elle écrit ce livre-là elle explique avoir écrit ainsi ainsi avoir écrit en pensant à ses filles il fallait que j'incarne une voix suffisamment forte et influente pour pouvoir le jour venu m'opposer à leur mariage précoce et les arracher à ce système néfaste donc en gros sa solution à elle pour empêcher que le système se reproduise c'était de devenir une écrivaine hyper connue et de pouvoir décider elle-même pour ses filles qu'elles ne se marieraient pas dans ce système-là et témoigner de ce que peuvent subir certaines femmes parce que des fois quand tu es en dehors d'un système ou d'une culture en fait tu ne te dis pas que ça existe ou tu ne te dis pas que c'est comme ça et des fois tu te rendes compte qu'il y a des il y a vraiment beaucoup plus il y a beaucoup de cultures où tu te rends compte que tu n'aurais pas imaginé le système de cette culture-là comme ça voilà et donc là il lui a fallu quand même 15 ans pour en sortir je pense que c'est vraiment pas évident je pense que c'est vraiment un peu violent de leur dire qu'elles sont elles-mêmes responsables de ça alors qu'elles sont vraiment elles sont vraiment bloquées dans le système tu vas Sandra si tu veux compléter un peu tu n'as pas beaucoup parlé pour moi c'est juste qu'elles essayent de survivre du mieux qu'elles peuvent et d'améliorer leurs conditions de vie autant que possible mais c'est vrai que comme disait Florence elles n'ont pas tellement d'options et elles sont obligées de faire avec ce qu'elles sont donc elles n'ont pas tellement de moyens d'en sortir et après c'est vrai que je pense que je disais Marine le fait même qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles soient prisonnières de ça forcément elles n'ont pas de moyens d'en sortir je peux ajouter un truc vas-y vas-y alors pourquoi j'ai utilisé le terme responsable c'est vrai que c'est fort mais je l'ai aussi employé avec exprès en fait parce que je me dis l'auteur elle s'adresse à ses lecteurs tu vois et je me dis si une personne vient de ce système là déjà tu vois il est au courant en fait donc l'auteur veut sensibiliser les personnes qui ne sont pas au courant de ce système des conditions de ces jeunes filles tu vois et est-ce que selon vous le changement viendra de l'intérieur ou de l'influence d'une communauté externe à ce système en fait j'ai envie de dire les deux parce que tu ne peux pas venir tu ne peux pas venir et imposer à une autre culture ta façon de faire et ta façon de voir la vie je suis désolée mais tu n'as pas tous les goûts en ayant un regard extérieur de dire c'est comme ça et pas autrement ce que vous faites c'est de la merde alors que dans chaque culture je pense qu'il y a du bon et du moins bon il y a des choses à améliorer il y a des choses à garder il y a des choses à mettre en valeur il y a des choses à et puis il y a des esprits à conscientiser il y a des façons de faire parce que comme on le disait tout à l'heure là les petits frères donc c'est la jeune génération ils voulaient défendre aussi bien la femme que leur soeur et donc du coup on voit bien qu'il y a aussi à l'intérieur des esprits qui veulent un changement oui des esprits qui veulent un changement et donc après l'extérieur ne fait pas tout l'extérieur ne fait pas tout mais l'extérieur peut accompagner et peut être une aide après c'est sûr que quand on n'a pas demandé de l'aide de quelqu'un d'autre c'est dur de recevoir l'aide de considérer qu'on a besoin d'aide parce que déjà est-ce qu'on considère qu'on a besoin d'aide et c'est vrai quand c'est dans une culture d'externe c'est tout de suite des jugements de valeur et donc pour moi le changement il viendra forcément en interne et après influencé comme tu dis par les idées et par ce qui peut venir de l'extérieur mais c'est forcément les membres qui sont dans le système qui ont le pouvoir de faire changer les choses ça sera plus légitime après sans aller vraiment devenir genre une culture différente ou quoi que ce soit tu peux le fait d'avoir accès simplement aux autres cultures ça te donne une une connaissance de ce qui est possible et de ce qui existe et de ce que tu peux adapter en fait et de ce que tu peux même implémenter dans ta propre culture et je pense qu'il y a pas mal d'idées du féministe qui sont quand même assez elles sont elles sont internationales quoi tu as envie d'être égale à l'homme par exemple et si t'as pas d'exemple si tu connais pas d'exemple où cette situation existe tu peux pas l'inventer non plus c'est difficile de la sortir après effectivement on parlait dernièrement je sais plus c'était une mère je sais plus dans quelle ville et elle interdisait les mariages forcés des mineurs dans sa ville elle n'en voulait plus en fait donc du coup de par le fait d'être devenue mère elle impose que les enfants et du moins que les jeunes femmes aient un certain âge pour pouvoir être acceptées en mariage et elle lutte en fait et puis il y a aussi d'autres personnes qui luttent pour que les petites filles puissent continuer l'école jusqu'à un certain âge minimum il y a des petits changements qui se font au fur et à mesure ils sont pas forcément c'est pas forcément des grands pas par rapport à ce qu'on voudrait voir mais c'est quand même des pas en fait et chaque avancée est une avancée et une réussite tu parles du Cameroun en particulier ? pas du Cameroun en particulier mais en général où on considère que la femme est dans une condition peut valoriser il y a des villes où il y a une mère je sais plus quelle ville je me rappelle plus du tout où du coup elle impose maintenant que du moins elle interdit elle ne veut plus avoir de mariage de mineurs dans sa ville en fait donc elle empêche à chaque fois ces mariages-là en fait et donc c'est des choses c'est des des histoires qui peuvent entre guillemets voyager de ville en ville et s'imposer en tant que nouveau système j'ai envie de dire et maintenant avec les nouvelles technologies tout le monde a de plus en plus accès à ce qui se passe à l'extérieur donc ça facilite la propagation des idées je ne sais pas à quel point les peules ont internet chez eux vu que déjà le câble ça a l'air d'être compliqué ouais c'est vrai je ne sais pas non plus mais après pour Rabla ça m'avait étonnée à la fin et quand tu parlais des rumeurs ça m'avait étonnée parce qu'on ne soupçonnait pas ce qui se passait comme ça se passait derrière l'histoire de Safira et qu'on avait le point de vue de Safira à ce moment-là mais quand tu disais qu'elle communiquait avec l'ami de son frère avec qui elle voulait se marier et qu'elle avait et qu'on avait un téléphone portable aussi ouais c'est ça ouais c'est vrai bon ça doit être plus compliqué mais j'imagine qu'il y a quand même des possibilités peut-être de plus en plus d'y avoir accès bah du coup ça me parait un peu comme une incohérence en fait le fait qu'elle ait un téléphone portable et qu'elle est parmi les plus instruites des trois mais Safira aussi elle a un téléphone portable du coup donc elle envoie des messages mais au départ il voulait la choyer quand elle est arrivée comme deuxième épouse il voulait la choyer puisqu'il l'a fait voyager comme elle parlait français du coup il a voulu en profiter entre guillemets c'était peut-être m'as-tu vu ma femme elle parle français ou un je ne sais pas je ne sais pas c'est ça c'est intéressant après effectivement on n'est que des femmes et femmes occidentales j'ai envie de dire donc on parle par rapport à ce que nous on connait après est-ce qu'une femme qui n'est pas occidentale considère ça comme une vie un peu forcée parce que du coup on imagine qu'elles vont faire des enfants mais ça ne veut pas dire qu'elles sont heureuses mais après tout dépend de la définition du bonheur qu'on met derrière mais bon voilà après si tu es une femme occidentale et que tu n'as pas envie de te marier et que tu n'as pas envie d'avoir d'enfant ça n'arrivera pas je pense oui mais il y a aussi cette injonction là même en Occident où tu es une femme tu n'as pas encore d'enfant qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce que tu fais comme ils ont discuté comme discuté la dernière fois et il y a aussi ce côté tu n'as pas fait d'études et tu es dans tel boulot donc il y a un regard tu as fait des études mais tu es dans tel boulot il y a un regard tu vis tel endroit il y a un regard peu importe ce que tu fais il y a des regards qui vont se porter vers toi après tout dépend de ce que toi tu considères comme bien en fait et aussi à quel point tu peux en faire abstraction parce que c'est vrai que dans les sociétés occidentales tu es un peu plus libre alors que là comme Florence disait tu subis beaucoup plus le système tu te dis qu'il n'y a pas le choix et puis il y a aussi ce côté où c'est c'est lié à la spirituelle du moins je ne sais pas si c'est lié à la spiritualité ou plus à la religion mais du coup s'il y a une autorité religieuse qui dit que c'est comme ça que ça fonctionne qui es-tu pour pouvoir dire autrement et du coup là je me posais une question en rapport à ça c'est que à la fin Ramla avant de s'enfuir elle jure sur le Coran qu'elle n'a pas d'amant et qu'elle n'en aura jamais on a dit ça et du coup quand elle s'enfuit pour moi c'est une parjure et du coup pour moi quand elle disait qu'elle n'avait pas d'amant c'était qu'elle n'avait pas de relation à ce moment-là avec quelqu'un d'autre en fait c'était pas oui mais elle dit aussi qu'elle n'en aura jamais ah oui j'avais oublié cette partie oui elle rajoute ça alors qu'on ne lui a même pas demandé et du coup si elle s'enfuit et qu'elle va retrouver son ex-fiancé son premier fiancé en Tunisie et qu'elle se met avec du coup c'est une parjure est-ce que du coup elle n'est pas croyante ou est-ce que ça m'a vraiment perturbé mais ça si elle avait été répudiée à ce moment-là non parce que si elle a été répudiée ça veut dire que du coup elle est un peu exemptée enfin elle n'a pas d'amant du coup même si c'était une punition mais oui mais elle après oui du coup si elle se remarie derrière tu veux dire c'est pas son amant c'est ça oui et du coup ça marche ok ça me va et donc il y a aussi ce concept dans l'histoire l'autorité à la religion l'autorité au père l'autorité à la société l'autorité au confamilial quelle autorité entre guillemets on décide de respecter et quelle autorité fait froid et légitime ou quoi ? oui parce qu'en plus comme disait Florence tout à l'heure tout le monde interprète un peu le Coran à sa sauce et du coup tu peux te dire bah oui mais le Coran il dit ça et l'interpréter différemment et avoir toujours l'impression d'être dans ton droit je sais pas si vous voyez ce que je veux dire oui parce qu'en plus il y a beaucoup de textes religieux où c'est enfin l'interprétation est libre même que ça soit une traduction dans notre langage ou même que ça soit dans les paroles elles-mêmes parce que parfois c'est assez vague et du coup ça laisse la place à l'interprétation possible ça c'est vrai oui je sais plus qui c'est qui disait que dans la Bible on trouvait une chose et son contraire assez facilement on l'a dit là ou tu parles d'une autre non non c'est un ça doit être une citation d'un philosophe je sais pas mais en plus même entre ancien nouveau testament il y avait pas mal de choses oui parce que le premier testament il est ultra violent et le deuxième testament il faut que tu tendes l'autre joue je crois c'est genre complètement inversé ben en fait il y a il y a plusieurs écoles il y a ceux qui disent que c'est une continuité pour montrer que dans le nouveau dans que le nouveau testament n'est pas là pour il n'est pas là pour abolir l'ancien testament mais pour montrer qu'en fait à travers le pardon à travers l'amour ben tu grandis toi en spiritualité et puis il y a ceux qui restent attachés à l'ancien testament et qui considèrent que l'interprétation des histoires de l'ancien testament ben c'est tu fais comme ci tu fais comme ça alors ben voilà c'est tout tout dépend aussi de de ses croyances de son interprétation de sa de de son cheminement spirituel ouais mais du coup au final ce qui reste c'est juste ta propre morale et tu tu trouves les justifications que tu veux dans le livre sacré ouais c'est ça donc au final ce qui est important c'est la morale ta morale à cet instant T quoi alors morale dans le sens plus morale catégorique ou morale non toi tu décides qu'il y a certaines choses qui sont bien et certaines choses qui sont pas bien par exemple tu dis tuer les gens c'est pas bien tu vas trouver dans la bible les gens c'est pas bien tu vas le trouver quelque part mais dans la bible tu vas aussi trouver des meurtres ou des massacres il y en a tu vois oui mais après est-ce que c'est des massacres acceptés ou pas pardon après est-ce que c'est des massacres acceptés ou pas après il y a beaucoup de personnes qui tuent au nom de de la de la religion dans dans toutes les religions il y a il y a des gens qui décident de tuer par rapport à la religion mais ça veut pas dire que la religion accepte la tuerie oui du coup c'est ça c'est la morale à cet instant là tu dirais en ce moment ce serait le pape qui dirait oui ça c'est bien ça c'est pas bien tu vois en gros pour la religion catholique si tu veux vraiment suivre la religion mais toi tu peux décider d'avoir ton dogme et te dire le pape il a dit ça mais je suis pas d'accord et voilà c'est ta morale à toi tu vois et en plus c'est vrai sur l'interprétation des époques ouais c'est vrai on est parti dans l'interprétation de la bible c'est allé très très bien je parle de la bible parce que je connais plus que le courant je l'ai jamais lu mais voilà j'ai lu des bouts de la bible mais ouais moi ce qui me ce qui me manque du moins j'ai beaucoup apprécié le livre de par sa fluidité comme disait Sandra au départ en introduction mais aussi parce que c'est c'est poignant parce qu'en fait même si tu voudrais te révolter pour elle tu n'es tu n'es pas là à leur place en fait oui puis tu n'as pas leur background en fait tu n'as pas leur culture et tu n'as pas les mêmes réflexes que quoi qu'elle j'avoue moi jour 1 je m'enfuis mais le truc c'est qu'on ne sait pas on ne sait pas comment nous on aurait réagi au final bah oui parce que tu n'as pas de ta mère qui d'appuie oui c'est ça tu vas t'enfuir vers quoi en fait parce qu'au final c'est vrai que quand tu n'as pas de système de soutien derrière en fait c'est comme si tu étais exclu de toute la communauté t'as plus de famille t'es seule quoi du coup c'est ça parce que même tu vois dans les violences conjugales ou dans les violences faites aux femmes dans les foyers même occidentaux ben il y a encore beaucoup de femmes qui ne trouvent pas de système de soutien et qui ne s'enfuient pas même si elles savent qu'elles peuvent qu'il y aurait la possibilité de s'enfuir mais comme on disait l'injonction psychologique est tellement forte qu'elles n'osent pas forcément en fait c'est pas exactement le même problème parce qu'une femme normalement occidentale normalement elle a épousé son mari par amour et elle l'aime et du coup il y a cette espèce de relation très ambiguë avec le mari alors que là dans ce cas là c'est vraiment ta famille qui est prise en otage oui alors que la femme qui souffre des violences en occident généralement dès le départ on l'a coupée de sa famille parce que généralement c'est voilà exactement elle a une très basse estime d'elle-même je sais pas c'est c'est les témoignages qu'on a c'est les témoignages qu'on a mais c'est que t'as tellement une mauvaise image de toi-même et l'impression que tu pourras rien faire d'autre et que t'as l'impression que ton mari finalement tu as ces cycles de violence et de d'acadmie tu dis que si tu l'aimes et que ça va bien se passer et tout et du coup tu pars pas quoi mais c'est pas le même système mais il y a aussi beaucoup comme par des représailles aussi bon après ça ça a plus rien à voir avec le système qui est en place là dont on parle dans le livre mais parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se font tuer par des maris qu'elles ont quitté par la suite après aussi oui du coup là c'est plus un problème d'égo oui mais après il me semble qu'il y a aussi dans des sociétés où on peut dire limite c'est accepter que le mari aille jusqu'à cette violence là en fait oui c'est vrai et même en Inde il y a aussi le même système de mariage forcé et de violences qui sont faites envers la belle famille et en fait la famille la famille parfois le sait et du coup ne fait rien parce qu'on dit qu'est-ce que les autres vont penser ouais c'est pas la position de la femme dans les différentes cultures n'est jamais jamais faux-folle ouais est-ce que notre émancipation est déjà est-ce qu'elle est suffisamment est-ce qu'on est suffisamment émancipée ? après c'est vrai que c'est à des degrés divers parce que la dernière fois je parlais avec quelqu'un qui me disait oui mais en Occident c'est vrai que quand tu compares par rapport à d'autres systèmes comme là par exemple du coup dans le livre où c'est vrai qu'on se dit qu'on a énormément plus de liberté par rapport à ça et du coup il y a des degrés de féminisme divers selon la vision de la femme et la liberté qu'elle a instanté déjà il y a de là où tu pars parce que c'est dans une société très très sexiste arriver dans une société juste qui est un petit peu moins sexiste ça te paraît très idéal alors que nous on considérerait que c'est vraiment un retour en arrière enfin il y a on est toujours plus ou moins en train de progresser mais il y a des pays où ça n'avance pas très très vite quoi et puis il y a des pays qui considèrent que la femme n'a pas à progresser et qu'il n'y a pas besoin d'émancipation de la femme parce que entre guillemets à quoi bon pourquoi pourquoi faire oui c'est ça là j'ai lu que même actuellement il y a une dizaine de pays qui restent où la femme ne peut pas travailler si elle n'a pas l'accord de son mari en fait s'ils s'opposent elle n'a pas de recours du coup c'est écrit carrément dans la loi en France jusqu'aux années je crois 60-70 les femmes elles n'avaient pas le droit d'avoir de compte en banque sans l'autorisation de leur mari et là Flo ajoute dans de nombreuses cultures une fois qu'une femme est mariée elle est la propriété de sa belle famille carrément ouais elle a la propriété de son père jusqu'à ce qu'elle se soit mariée et après il a un transfert et elle n'appartient jamais à elle-même c'est ça en France c'était pareil avant c'est que t'as un statut d'enfant toute ta vie t'es jamais adulte irresponsable et même maintenant quand tu te maries et que ton père te conduit à l'hôtel c'est symboliquement pour te donner à ton mari du coup on a gardé cette évidemment ça a fait la même signification mais c'est un peu ça l'idée voilà c'est vrai ça reste quand même pas mal ça je pense dans les traditions mais je sais pas vous mais moi quand je me suis mariée j'ai pas demandé l'avis de mon père ou de ma mère mais maintenant tu te demandes plus trop bah après tout dépend de aussi de ton de ton co-co-familial est-ce que dans ton co-co-familial c'est bien vu de demander ou pas au préalable au père ou à la mère je pense que ça aurait fait bizarre ouais tout dépend ouais tout dépend je pense parce qu'il y a certaines familles bah c'est entre guillemets un respect de demander au préalable alors que d'autres familles bah tu me présentes t'as décidé bah je respecte ton choix ta décision ouais oui mais du coup à la fois j'ai pas demandé à ma famille mais c'est quand même mon père qui m'a conduit bon c'était un mariage laïc mais c'est quand même arrivé avec mon père à la cérémonie donc ça veut dire qu'il a accepté et qu'il respecte ta décision oui enfin je pense qu'il était aussi satisfait du genre il est chiant aussi de marier sa fille comment ? du moins dans dans notre culture occidentale c'est aussi une fierté de marier sa fille oui c'est vrai c'est vrai après je sais pas dans d'autres communautés mais du coup dans la culture occidentale c'est même limite ouf on a réussi elle a réussi à trouver un mari elle est mariée c'est bon du coup c'est vrai qu'il y avait cette histoire du père qui essaye de caser ses filles et est-ce que ça est-ce que les pères maintenant ils ont toujours l'impression d'avoir entre guillemets casé leur fille est-ce que pour eux c'est un devoir je sais pas est-ce que c'est un devoir est-ce que est-ce que c'est juste être sûr qu'il y ait quelqu'un qui puisse parce que du coup dans le mariage aussi on se dit qu'il y a une certaine protection parce que dans le livre il y a plusieurs fois où on parle d'une protection donc est-ce que c'est l'époux qui donne la protection à la femme et tant qu'elle n'est pas sous la protection d'un père ou d'un époux il y a un risque en fait derrière et peut-être qu'il y a cette notion de protection donc peut-être effectivement on se dit ben entre guillemets j'ai moins peur pour son avenir si moi je pars un jour vers l'au-delà ben je sais qu'entre guillemets elle est entre deux bonnes mains ou elle est dans les mains de quelqu'un parce que pour moi du coup être en deux bonnes mains ça serait être entre mes propres mains tu vois et d'avoir fait des études solides et d'avoir un boulot qui rapporte tu vois ça tu as une stabilité et t'es sûre de le fait d'être en couple n'était pas important pardon pardon je t'ai coupé tout dépend de ta de ta vision de la protection et de ta vision ben justement de la réussite ou de des premières nécessités donc être protégé être nourri être logé et dans certaines cultures ou dans certains foyers dans certains esprits ben tu peux le faire que si t'es accompagné d'un homme en fait parce que la femme est un petit objet déjà pas un objet mais du coup la femme est considérée comme un être fragile dans certaines cultures ben dans toutes les cultures non ? oui mais après généralement la maman on aime bien mettre la femme au centre du foyer donc dire qu'elle est forte elle arrive à supporter tout le poids du monde etc donc là on la considère comme forte mais dans le côté société ben du coup on la considère fragile parce qu'on dit que la décision finale de tout ce qui est on se veut dire stratégique doit revenir à l'homme même si c'est la femme qui prend la décision ou au final c'est que la femme elle est moins intelligente du coup dit c'est que les gens pensent que la femme est moins intelligente oui c'est pas ce que je pense c'est vrai que sorti de son contexte c'est bizarre mais bon après il y avait même soi-disant des études pour soutenir ce genre de choses et même et même des gens qui étaient connus de leur époque même Darwin j'ai lu récemment qu'il avait écrit que clairement en fait l'évolution avait favorisé les hommes et que les femmes si elles devaient rattraper les hommes du point de vue de l'évolution il y avait encore du chemin à parcourir oui mais c'est parce qu'il y avait du chemin à parcourir sur l'éducation il n'a rien compris oui c'est ça ouais mais bon c'est vrai que les scientifiques de cette époque sont tout aussi sexistes que les lourds ils ont donné de leur temps oui Corinne tu fais des allers-retours est-ce que t'as des questions est-ce qu'elle nous entend mon micro a été coupé oui donc je fais des allers-retours parce que quand j'ai une question après bon vous vous en parlez donc du coup j'ai plus de questions quoi alors j'avais une question c'était par rapport vous avez abordé en fait la notion dans le couple de sécurité de protection je crois que c'est Marie de la femme pour expliquer justement le fait que peut-être symboliquement le fait que ce soit le père qui accompagne la fille et tout pendant la cérémonie et tout que ça peut justement symboliser ce côté en disant je protégeais ma fille ben maintenant c'est à toi quoi un peu comme si on était toujours je sais pas on se tasse et tout en fait c'est le carreau derrière quoi c'est-à-dire qu'on a besoin de sécurité et j'aimerais savoir votre opinion sur supposant qu'un homme estime que pour lui protéger une femme c'est-à-dire que c'est comment dire c'est ce qu'il peut apporter en fait tu vois cette protection bon c'est sûr que ce sera pas la même protection que pendant l'ère préhistorique tu vois et supposant qu'un homme est dans cet état d'esprit et tout du coup est-ce que c'est pas compliqué pour les hommes de redéfinir justement leur ben c'est qu'ils apportent en fait dans un couple parce que je pense que la majorité des hommes ben ils se positionnent en tant que ben voilà protection et tout ça euh voilà je pense que c'est le cas moi je pense que c'est le cas et je pense qu'en Occident maintenant au lieu de la protection physique qui pouvait y avoir avant et qui avait dans et qui est encore dans certains pays que maintenant ça passe plus par le côté financier et c'est pour ça que enfin je veux dire traditionnellement enfin il y a encore actuellement des inégalités dans les salaires etc je pense qu'il y a encore beaucoup d'hommes par exemple qui seraient qui se sont tirés en insécurité avec le fait d'être avec une femme qui gagne beaucoup plus qu'eux bah du coup plus que vous mariez c'est-à-dire que dans les sociétés par exemple dans les sociétés actuelles où on a à peu près environ les mêmes opportunités enfin voilà à quelques trucs près bon une femme gagne sa vie un homme gagne sa vie qu'est-ce qu'un homme et une femme enfin redéfinir en fait les 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 rôles en fait voilà c'est qu'est-ce que vous pensez de ça au niveau de la redéfinition des rôles des hommes et des femmes dans la société et en même temps le fait que je pense que le féminisme déjà il a plusieurs visages certes mais est-ce qu'il sert vraiment enfin je vais pas employer ça comme ça je veux dire est-ce que dans le combat féministe ça ne desserre pas aussi les femmes en fait dans la dans la notion de féminité en fait enfin tu parles par exemple du fait qu'on perde la galanterie par exemple ou ce genre de choses dans l'esprit de c'est-à-dire les mêmes les mêmes l'égalité des droits ça je suis d'accord mais j'ai l'impression que des fois en fait la femme ne se laisse pas le temps d'apprécier enfin d'imposer enfin pas d'imposer mais de être une femme c'est différent d'être un homme tu vois et je pense que quand on est une femme on est une manière de faire les choses enfin la féminité je trouve que c'est une sorte un peu comme un état d'esprit une manière d'être en fait et je pense que dans le combat féministe en fait ça ne nous encourage pas à explorer c'est quoi la féminité en fait c'est quoi être une femme je pense que le combat féministe il est et il a tout à fait raison qui se focalise plus sur l'égalité des droits mais du coup il y a certaines femmes qui peuvent avoir la tendance de se viril de devenir virile quoi en gros je pense qu'il y a il y a plusieurs il y a plusieurs féminismes et enfin limite il y a autant de féministes que de femmes et ça il y a des femmes qui sont beaucoup plus viriles naturellement et qui ont besoin de l'être et tu vois c'est pas un problème et il y a des femmes qui sont très féminines mais qui sont quand même féministes il y a des femmes qui aiment bien la galanterie mais qui sont quand même féministes et qui veulent quand même être payées autant qu'un homme tu vois donc c'est dur de faire des généralités comme ça je trouve enfin je sais pas si tu peux pas dire le féministe fait quelque chose parce que c'est trop c'est trop large en fait je sais pas ce que vous en pensez Marine donc du coup après tout dépend aussi de ce que tu définis c'est à dire que dans chaque couple chaque personne pour répondre à la première question du rôle de chacun dans un couple et après je viendrai sur le fini dans chaque couple je pense que c'est aux deux membres du couple de définir le rôle de chacun c'est à dire que est-ce que ta femme a besoin que tu la protèges si elle réclame que tu la protèges que ce soit financièrement physiquement et que tu l'acceptes banco si ta femme te dit qu'elle a pas besoin de protection financière qu'elle a juste besoin d'un allié ben banco c'est franch pour moi c'est à chacun dans chaque couple de définir le rôle de la femme et de l'homme en tout cas par rapport à leur préférence et leur façon de faire et leur facilité et leur capacité et j'ai envie de dire de leur qualité et derrière le féministe ben comme disait Alice effectivement autant de féministes que de femmes et aussi dans la notion ben qu'est-ce qu'on veut gagner quel combat on mène si on mène un combat quel combat on veut gagner et qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on accepte en fait de l'autre qu'est-ce qu'on accepte de l'homme qu'est-ce qu'on accepte de nous-mêmes en tant que femmes qu'est-ce qu'on considère avoir besoin est-ce que tous nos besoins sont satisfaits est-ce qu'on considère qu'on a plein de besoins est-ce qu'on considère que la société est adaptée à nous est-ce qu'on doit nous continuer à s'adapter au système dans lequel on est dans le système qu'on qu'on veut nous mettre dans une position qu'on n'a pas choisie et qu'on n'a pas demandé et je pense que qu'il faut autant de combat qu'il y a autant de besoins en fait et la virilité du moins être viril ben ben voilà tout dépend de ce que tu mets derrière le mot virilité et féminité mais du coup protéger ses intérêts je parle émotionnel peu importe ou financier au travail dans le groupe en famille etc ben c'est légitime en fait chacun a besoin d'être considéré de se considérer soi-même de ne pas attendre la considération et la reconnaissance des autres pour pouvoir valoriser qui on est et voilà si quelqu'un veut rajouter quelque chose mais par rapport à la virilité c'est vrai que du coup il y a un peu un autre chemin parallèle comme Corinne disait avec la féminité où c'est c'est pas les mêmes enfin il y a des différences qu'il faut entre les femmes et les hommes que parfois d'un point de vue du féminisme on puisse se dire que du coup pour renverser la domination masculine on a besoin d'utiliser les mêmes codes de ce qui fait leur force en soi alors qu'il y a il y a une voie alternative à explorer parce que parfois enfin je vais dire ça parce que par exemple dans le milieu professionnel il y a certaines femmes qui qui du coup pour se faire respecter utilise un peu des codes masculins parce que c'est un univers masculin et du coup pour imposer leur point de vue par exemple elles passent par ces codes là alors que ça aurait été différent si c'était plus accepté d'être par la féminité oui du coup merci Sandra d'avoir précisé parce que du coup je me suis rendue comme que les termes que j'avais employés n'étaient pas précis mais en tout cas c'était hyper exact en fait dans le choix de tes mots je te remercie ce que j'entendais justement par dérivité c'est les codes en fait masculins c'est ce que j'entendais en fait bien sûr moi je considère que et je suis de l'avis d'Alice qui dit que il y a autant de femmes qu'il y a de féministes et que s'il y a une femme qui se sent un peu plus masculine et tout quelle est la liberté d'exprimer ce côté masculin en elle et s'il y a une femme qui veut être à fond dans le côté féminin quel est aussi le choix et ma question vraiment c'était porté au niveau des codes en fait c'est à dire que moi je considère que ce soit un homme ou une femme on a tous le côté masculin féminin après c'est au niveau des pourcentages tu vois et mon questionnement vis-à-vis du féminisme occidental parce que bon voilà on est dans un environnement comme ça ma compréhension du combat en fait c'est qu'il n'est pas inclusif des autres visages des autres féminismes en fait malgré que ça ne devrait pas être traité comme un cas général ça l'est ça l'est quand même et du coup ça peut favoriser justement les femmes à adopter des codes masculins alors que dans la féminité c'est à dire dans l'essence d'être une femme qui est complexe je pense qu'en tant que femme on ne on ne on ne se donne pas l'autorisation d'explorer en fait ça c'est ce que je voulais dire pour préciser après j'ai envie de rajouter il ne faut pas non plus que la femme qui prend les codes masculinaires on était dans l'exemple du travail se sent obligée de les prendre parce que c'est comme ça que c'est fait si elle sent qu'elle a envie de les prendre parce que c'est sa façon d'être et sa façon c'est la façon dont elle veut être au travail ok mais elle peut être tout assez compétente en explorant en explorant ses autres compétences et ses autres qualités elle a sans être obligée il ne faut pas pour moi c'est le côté obligé si elle veut les prendre parce que c'est comme ça qu'elle considère qu'elle fonctionne elle les prend mais il ne faut pas qu'elle se sente obligée de les prendre parce que c'est imposé par le système en fait et Alice voulait dire quelque chose non en fait du coup je comprends mieux ta réflexion tout à l'heure Corinne parce que moi je suis d'accord que là dans le monde du travail pour l'instant il y a plein de choses qui ne sont pas qui ne sont pas idéales dans le sens par exemple où quand tu veux que tu veux défendre le travail que tu fais il faut que tu limites que tu coupes la parole aux gens et que tu que tu t'imposes et que tu voilà que tu fasses quelque chose qui n'est pas spontané naturel quand tu es une femme parce que tu n'as pas été éduqué pour le faire mais là du coup je pense que plus il y aura de femmes dans le milieu du travail et plus les hommes et les femmes travailleront ensemble plus ça sera plus ça sera facile en fait d'être sur la même sur la même longueur d'onde par contre il y a des boîtes qui sont très archaïques et qui restent quand même dans des formats très très masculins quoi après il ne faudrait pas vouloir uniformiser la façon de faire de chacun une femme quand je dis uniformiser dans le sens où chacun adopte la façon de faire qu'il veut c'est plus dans ce sens là oui je suis d'accord sur la théorie mais je trouve que dans la pratique c'est pas évident parce que là pour l'instant si tu es une femme dans une entreprise et que tu veux une augmentation par exemple tu vas avoir un peu tendance à considérer qu'on te doit une augmentation et donc elle va venir spontanément alors que si tu es un homme tu vas aller demander une augmentation et voilà faire peser tes compétences et c'est à la fois la façon dont on a été éduqué qui ne fonctionne pas avec ce monde du travail donc là si tu changes l'éducation peut-être que les femmes iront plus chercher des augmentations et à la fois changer le monde du travail de sorte que tu sois vraiment récompensé pour le travail que tu fais sans avoir à te battre comme un homme viril pour l'avoir comme tu disais si bien Corinne donc il y a deux il y a deux mécanismes en fait mais c'est vrai qu'il faut qu'on puisse être libre de ne pas avoir à se battre à chaque fois qu'on attend quelque chose mais en même temps je ne sais pas je ne sais pas si je ne m'enrouille pas un peu là on est allé très loin non non je trouve que c'est très clair en fait et je ne considère pas que vous êtes allé loin parce que c'est dans la continuité en fait je dis que ce bouquin il y a tellement de thèmes abordés et je pense que c'est une continuité même le combat féminisme c'est une vraie réflexion c'est où le curseur parce que j'en discutais avec Marine et Sandra Alice tu n'étais pas là la prochaine fois peut-être le soir il y avait une dame que j'écoutais c'était une psychologue tu vois à la télé qui disait oui mais les hommes moi je reçois dans mon cabinet des hommes qui savent tout ils en sont il faut en gros il disait il ne faut pas pousser un peu il ne faut pas trop bousculer les hommes en fait et j'entendais bien ce qu'elle disait mais j'avais envie de lui dire aussi que c'est des gars collatéraux quoi que non mais je veux dire que le truc est tellement on est dans un changement de paradigme qui essaye de s'opérer que bien sûr que les gens vont se sentir déstabilisés tu vois que ce soit les hommes ou les femmes et tout mais que c'est je pense que c'est inévitable de passer par là en fait moi je pense à un autre truc c'est que en fait dans le fait que les femmes par exemple travaillent de plus en plus ou en fait elles ont de plus en plus de choses à gérer parce qu'elles doivent souvent gérer le foyer gérer les enfants et gérer le travail ils ont énormément de charges mentales et forcément à un moment donné tu ne peux plus tout gérer la charge mentale est forcément obligée de se déverser chez les hommes et bon les pauvres ils n'ont pas l'habitude ils sont tout déstabilisés mais quand même il ne faut pas il faut peut-être aussi mettre les choses en parallèle c'est que quand tu es une femme tu as beaucoup plus de choses à penser et à organiser que quand tu es un homme donc ouais c'est un peu des fois bon je ne sais pas je pense que c'est inévitable en fait que les hommes se sentent déstabilisés d'où ma question des points de référence et des rôles de chacun et c'est intéressant que Marine dise que en fait c'est à chacun de prendre cette responsabilité de se dire que définissons nos rôles nous-mêmes ne laissons pas la société nous les imposer définissons-les et 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 c'est une des solutions en fait parce que des fois quand tu as des idées entre guillemets trop affimées féministes ben du coup on te colle l'étiquette de la femme qui n'aime pas les hommes qui veut dominer les hommes tu vois qui n'a pas besoin d'eux voilà aussi qui détestent les hommes et c'est dommage en fait de complètement écarter de détourner le vrai le vrai combat sous des enfin sous des trucs enfin je pense que des femmes qui ont cette opinion sont des minorités quoi Marine on t'a pas entendu c'est la facilité pour détourner le combat en fait c'est à dire c'est prendre des donner un discours différent en combat c'est à dire le mec il y a beaucoup de gens qui disent c'est les femmes frustrées qui sont féministes c'est les femmes frustrées qui demandent des choses entre guillemets alors que tu peux être très bien dans ta vie de couple très bien dans ton entreprise mais tu veux du changement en fait tout simplement et tu veux de la reconsidération et de la considération j'ai envie de dire même juste de la considération et être considéré comme un être à part entière comme un humain à part entière avec tes forces et tes faiblesses tes points d'amélioration et chacun doit en prendre conscience c'est pas que le combat des femmes c'est le combat des hommes et des femmes pour que la société avance en fait très bien il y a juste une chose que je trouve c'est que dans le couple c'est facile de le dire voilà moi j'attends ça de mon couple mais il y a quand même moi je trouve une partie de charge mentale qui est un travail qui est invisible et qui est très très difficile à répartir parce que quand une personne fait le travail l'autre le voit pas forcément en fait et pour moi mon combat féministe ce serait plutôt ça ce serait vraiment de faire avoir la charge mentale du coup à mon mari et de faire en sorte qu'il la prenne vraiment en charge pour moi c'est ça mon souci moi en ce moment de faire comprendre qu'en plus de ce que tu dois penser au travail tu peux avoir besoin de l'aide pour pouvoir penser à autre chose que d'aller faire les courses qu'est-ce qu'il manque qu'est-ce qu'il faut qu'il faut amener à l'école qu'il faut amener au club de sport qu'il faut amener au club de musique à partir etc ce que tu veux dire en fait il aide énormément tu vois donc si je lui demande de faire quelque chose il va le faire et si c'est moi qui organise c'est moi qui ai l'agenda sur mon téléphone et la liste de courses et c'est moi qui lui dis vas-y fais ci fais ça à tel moment et moi c'est ça que je trouve pénible c'est que j'aimerais bien ne pas avoir à le faire mais je n'arrive pas à ne pas le faire parce que sinon ben c'est pas fait en fait parce que la charge mentale c'est toujours lié c'est lié à l'organisation toujours la charge mentale c'est sûr et pas l'exécution et surtout que je suis beaucoup mieux organisée que lui donc je ne sais pas que tu m'entends pas mais généralement c'est ça en fait dans le couple la personne qui est du genre organisée va vouloir que les choses soient faites à un moment donné quand on estime que ça doit être fait et donc du coup ben pour nous si ça doit être fait à ce moment là on va dire à l'autre ben il faut que ça soit fait alors que l'autre considère ben tu peux attendre la dernière minute pour que ça soit fait ou même il considère qu'il n'a pas eu pensé parce qu'il y a déjà quelqu'un qui y pense ou qu'il considère qu'en fait ben c'est pas si grave entre guillemets si voilà c'est cet aspect là en fait et mais pourquoi tu te prends la tête sur ça c'est pas si important que ça alors que ben quelqu'un qui est organisé ben aime les choses bien faites et aime anticiper les choses voilà du coup je trouve que c'est bien de se mettre d'accord sur ce qu'on attend du couple et ce qu'on veut ensemble et ce que donc ça serve il me semble qu'on l'a fait mais à mettre en pratique c'est quand même c'est quand même compliqué voilà pour ma conclusion sur cette question donc on a perdu Florence je pense ah oui ben c'est elle se déconnecta à chaque fois en fait donc du coup elle est alors après il reste 5 minutes à peu près sur le live de 2h c'est ça oui donc je ne sais pas si vous voulez revenir peut-être un peu sur le livre et est-ce que vous voulez le recommander qu'est-ce que vous retenez de votre lecture et des échanges voilà si ça vous dit Corinne je le recommande vraiment alors peut-être Corinne avec ce qu'on a dit t'as envie de le lire le livre ou pas on t'a pas trop spoilé j'espère non 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 moi j'ai trouvé j'ai trouvé bien en fait je vais le lire du coup du coup ça tombe bien qu'on en parle je me disais que ce serait bien qu'on pouvait se prêter des livres quand les autres n'ont pas lu en fait c'est une parenthèse mais oui oui j'ai envie de le lire je pense que c'est un bouquin qui traite tellement de sujets en fait que vous avez abordé l'aspect l'aspect mariage forcé vous avez un peu mais je pense que il y a aussi la partie polygamie aussi vous avez aussi vous avez aussi abordé l'aspect le système le conditionnement et tout ça il y a aussi un gros sujet Alice aussi un peu parlé du polyamour et tout moi ça me fascine toujours le polyamour et la de faire les parallèles entre le polyamour et la polygamie quoi mais oui 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 si vous aussi quelqu'un me le prête ben oui je veux le lire j'ai mis vraiment trois heures à le lire vraiment rapide Sandra tu voulais dire quelque chose oui moi aussi je l'ai lu d'une traite vraiment facilement et aussi après l'avoir lu ça remet vraiment en perspective comme on disait il y a différents types de féministes en fonction de là où on est et du système dans lequel on est et de la vision de l'homme et de la femme à l'instant T dans le système où on est et du coup c'est vrai que de lire ça on se rend compte à quel point on a de la chance d'avoir autant de liberté quoi du coup dans le monde occidental du coup Marie tu veux donc du coup ben oui ben oui je recommanderais le livre parce que il aborde beaucoup de sujets et il le fait de façon très fluide avec une grande simplicité mais une grande violence aussi avec plein de petites citations et elle comment dire à un certain moment elle met des passages on va dire poétiques l'auteur et c'est fort parce que du coup tu t'attaches au personnage et ça te remet comme disait Sandra en perspective et puis ça remet aussi on reconsidère aussi dans le système dans lequel on vit nous-mêmes et qu'est-ce qu'on voudrait changer dans notre propre système en fait donc voilà ouais et du coup ben moi aussi je recommanderais ce livre c'est vrai que je l'ai vraiment lu d'une traite en même temps j'avais un peu prévu parce que j'avais vu comme il était court j'avais prévu de le lire vraiment juste avant mais c'était vraiment elle écrit vraiment super bien en fait c'était vraiment t'as pas un seul moment dans l'histoire où je suis sortie parce que j'avais une phrase bitard ou quoi ça serait vraiment je voyais les personnages réagir vraiment c'était super bien écrit et là au niveau de tous les essences qu'on a eu c'est vrai que ça fait vachement réfléchir sur notre propre société alors qu'au final le livre se passe dans une société qui est vraiment complètement différente de la nôtre et avec des contraintes tellement fortes et tellement de violences c'est moi j'ai fait des cauchemars après avoir lu le livre j'avoue mais je le recommande quand même il ne faut pas quoi comme cauchemar ? en fait c'était juste après la deuxième partie avec Hindu et c'est tellement violent elle se fait battre elle se fait violer et tout j'avais des moi j'avais l'impression vraiment une angoisse et j'ai dormi avec cette espèce d'angoisse où je me faisais poursuivre voilà c'était vraiment plutôt que des cauchemars c'était plus une très mauvaise nuit ça c'est quoi mais c'est vrai que du fait que ça soit tellement bien écrit on ressent enfin on est dans cette atmosphère du coup ouais on se demande comment on va s'en sortir ouais voilà j'ai bien aimé aussi le fait que ça se termine sur une note positive avec avec la fuite de Ramla et on espère qu'elle a pu aller en Tunisie et vraiment et retrouver son fiancé dans une certaine culture ça ne serait pas considéré à dire positif mais en tout cas nous pour nous c'est positif ouais voilà donc on arrive à la fin de ce live c'était un bel échange est-ce que vous avez des choses à rajouter non je ne pense pas du moins on a fait le tour après à chacun aussi de se poser les questions que l'évoque le livre et les questions qui peut l'amener lui à reconsidérer le système dans lequel il vit le foyer dans lequel il vit l'entreprise dans laquelle il travaille et voilà quoi voilà ça sera la conclusion si quelqu'un a quelque chose à rajouter en tout cas super live les filles voilà vous m'avez convaincue tant mieux je me rétire du stream ça sera le mot de la fin donc on peut le voir je pense merci à tous merci à vous merci